. Quels sont les symptômes d'un manque de magnésium ? Le magnésium est un minéral indispensable dans notre alimentation. Il remplit plusieurs fonctions très importantes dans notre organisme. Son déficit n'est pas souvent diagnostiqué. En effet, il n'apparaît pas dans les analyses de sang. Pourtant, c'est l'un des nutriments les plus indispensables pour notre santé. . Nous allons donc vous présenter les symptômes liés au manque de magnésium ainsi que ses fonctions, les aliments qui en contiennent et les compléments que l'on peut consommer. . Les symptômes d'un manque de magnésium. Une dégénérescence du cartilage et l'apparition de maladies telles que l'arthrose et les douleurs articulaires. Des problèmes musculaires tels que les crampes, les contractures, les fourmillements, les engourdissements, les tremblements. . Des tachycardies, des troubles du rythme cardiaque et des spasmes coronaires. De l'hypertension. Des maux de tête et des douleurs à la mâchoire à cause des tensions. Des vertiges. . Des spasmes des paupières, de l'œsophage, de l'estomac ou de l'intestin. Des picotements autour de la bouche. . De la photophobie, une difficulté à s'adapter à la lumière, percevoir de petites lumières alors qu'on a les yeux fermés. . Une fatigue au matin lors du réveil, épuisement, faiblesse. Des nausées et des vomissements. . Une oppression thoracique et une difficulté à respirer profondément. . De la constipation. . . Des crampes menstruelles. . Des difficultés à avaler ou une sensation de s'étouffer. Une hypersensibilité au bruit. . Des envies de consommer du sel et du chocolat. . Des perturbations du système nerveux, insomnie, stress, hyperactivité, anxiété, attaques de panique, phobie. . . Une ostéoporose. Des caries. . Si on présente au moins deux de ces symptômes, on peut alors prendre un complément de magnésium. . On notera alors rapidement une amélioration. . Les effets positifs du magnésium. . Il détend et relaxe les muscles, le magnésium est essentiel pour les sportifs. . Il renforce le muscle cardiaque. . Il équilibre le système nerveux, c'est fondamental en cas de stress, dépression, anxiété, etc. . . Il vous aide à mieux dormir. . Il contribue à créer du collagène, ce qui est essentiel pour le squelette, les tendons et le cartilage. . Le magnésium ralentit l'inflammation de la prostate. . Il soulage la douleur. . Il favorise l'absorption et la fixation du calcium. . C'est donc parfait pour les cas d'ostéoporose, de caries dentaires, etc. . Il faut prendre du magnésium si nous prenons déjà des compléments de calcium, de sorte que tout soit déquilibré. . Un excès de calcium peut être nocif pour la santé. . Il alcalinise l'organisme, un corps déséquilibré et toujours acide. . . C'est souvent à cause de mauvaises habitudes, d'une mauvaise alimentation, de la pollution, du stress, etc. . . Le magnésium rééquilibre le pH. . Il augmente la sécrétion d'insuline, ce qui facilite le traitement du sucre. . Il aide à contrôler les problèmes d'asthme et de bronchite. . Il réduit les crises d'épilepsie. . Les sources naturelles de magnésium. . Le cacao, le chocolat pur noir contient près de 500 mg de magnésium dans une centaine de grammes. . Les légumes feuillus vert foncé, le chou, la laitue, les épinards, le persil. . Les fruits, la banane, l'abricot, l'avocat, la pêche, les prunes, les pommes. . Les fruits secs, les amandes, les noix de cajou, les noisettes, les noix. . Les légumes, les petits pois, les lentilles. . Les graines. . Les céréales, le riz brun, le millet, l'avoine. . La pomme de terre. La citrouille. . Le poisson. Les germes de luzerne. . Le pissenlit. Les germes de blé. . La levure de bière. . On peut préparer des jus ou des milkshakes avec des feuilles vertes, de la pomme, de la banane et des germes de luzerne. . . On peut ensuite adoucir le tout avec un peu de miel. . . Si on consomme ces boissons chaque jour, on notera rapidement un grand bien-être général. . . Les compléments à base de magnésium. . En raison de la mauvaise qualité du sol, les aliments d'aujourd'hui ne contiennent plus autant de minéraux qu'avant. . . Si vous souffrez des symptômes qui prouvent que vous manquez de magnésium dans votre corps, nous vous recommandons de prendre aussi un complément naturel. . Le chlorure de magnésium, évitez-le si vous souffrez de brûlures d'estomac. . . Beaucoup de gens n'aiment pas son goût amer, on peut alors le consommer sous forme de gélules. . Le citrate de magnésium, si vous avez tendance à avoir des troubles gastro-intestinaux ou si vous ne tolérez pas les autres compléments de magnésium, celui-ci est le plus adapté. . . Il a une grande biodisponibilité, ce qui veut dire que notre organisme l'absorbe très bien. . Le carbonate de magnésium, il a un très grand pouvoir alcalinisant. . Nous allons donc prendre 300 mg de magnésium par jour, et ce par voie orale. . Il vaut mieux séparer cette prise en trois fois, car cela permettra à notre corps de l'absorber correctement. . Si on souhaite obtenir un sentiment rapide de relaxation tout en revitalisant notre corps, nous pouvons préparer des bains avec du sulfate de magnésium, également connu sous le nom de sel d'absome. . . Ces bains peuvent entraîner un soulagement dans les cas d'arthrose, d'ostéoporose, de rhumatisme et de douleurs articulaires en général. . Nous allons donc mettre 100 g de sulfate dans l'eau d'un bain chaud. . Ce bain de détente doit durer une trentaine de minutes. . . On répétera l'opération pendant 9 jours consécutifs, puis il suffira de prendre un bain par semaine. . . Avant de prendre des compléments, nous vous recommandons de consulter votre médecin ou un naturopathe. . C'est d'autant plus recommandé si vous souffrez d'une maladie ou si vous prenez des médicaments. . 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 – Sous-titrage FR 2021